La TVT au coeur de l'information Bonsoir à tous, c'est l'heure de l'actualité, ce soir l'élection et la nomination de trois nouvelles personnalités à la commission électorale nationale indépendante. Le vote a eu lieu ce mardi à l'Assemblée nationale et à la plénière. Il reste encore cinq membres à nommer, tous de l'opposition. Le recensement électoral, ça y est, c'est fini. Dans la zone 1, les portes des centres de recensement de vote se sont refermées ce soir à 17h. Les files d'attente ont été encore longues, les impatiences perceptibles, le soulagement pour nombreux également. Et puis de l'eau potable et de qualité pour les populations de Sougan-Corpio-Gana et de Lomé au Togo, le grand projet transfrontalier avance. Les acteurs ont fait le point ce mardi lors d'une réunion à Lomé. Nous verrons tout à l'heure les grands accès. Voilà, Madame, Monsieur le Sommaire, bienvenue au 20h. Direction d'abord le palais de la présidence de la République. Le chef de l'État, Forniassimbe, y a échangé en fin de matinée avec le représentant résident de l'UMOA au Togo, Asuku Raymond Kripui. C'est son nom. Il est allé faire le point au président de la République sur sa prise de fonction, entretien élargi à la mission même de l'institution communautaire. Les précisions au micro. J'ai commencé ma mission en tant que représentant résident de la commission de l'UMOA au Togo, il y a de cela quelques mois. Et donc c'était un devoir pour moi de venir rencontrer le président de la République pour lui faire le point sur le démarrage de ma mission, mais surtout pour recueillir ses conseils, aviser ses orientations éclairées dans le cadre de la poursuite de ma mission. C'était l'objectif fondamental de cette rencontre-là, au cours de laquelle nous avons bien entendu évoqué la mise en oeuvre du processus de construction communautaire au niveau de la zone UEMOA. Et j'ai rendu compte au président de la République de la dernière revue annuelle des réformes et des projets financés par l'UMOA au Togo. Et à ce niveau, il faut noter que beaucoup d'efforts ont été faits et les résultats sont globalement satisfaisants parce que le Togo se situe aujourd'hui à un taux de mise en oeuvre des réformes de l'ordre de 62%. Et en ce qui concerne la mise en oeuvre des projets et programmes financés par la commission de l'UMOA au Togo, le taux d'exécution se situe aux alentours de 57%. Ce sont des résultats qui sont assez appréciables mais qui cachent un certain nombre de disparités entre plusieurs réformes, entre plusieurs projets. Et donc, le président de la République m'a conseillé et m'a encouragé à poursuivre ce travail en consultation avec les ministres pour que nous puissions donner davantage d'impulsion à la mise en oeuvre des réformes et à la mise en oeuvre des projets. L'enjeu ultime, c'est le bien-être des populations de notre zone. Et donc, toutes les actions qui sont menées au niveau régional et également au niveau des États membres de l'UMOA ont pour finalité cet objectif-là. Et le Togo est un pays essentiel dans la mise en oeuvre de cet agenda d'intégration régionale. La nouvelle à l'Assemblée nationale ce matin, je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, eh bien c'est l'élection et la nomination de trois nouvelles personnalités à la Commission électorale nationale indépendante. C'est-li. Cinq autres membres sont attendus. Dans les prochains jours, les députés ont par ailleurs voté deux projets de loi. Le compte-rendu de la séance qui a ce support. Deux personnalités de l'opposition extra-parlementaire et une autre de la société civile, toutes trois, cooptées par l'opposition, ont été élus pu, nommés à l'unanimité par l'Assemblée nationale. En attendant, les autres nominations, Sibabé Boutou de la CDPA, Sibabé Kassanti du PNP et Sétmatéli Clouvia de la société civile, peuvent faire leur entrée à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les trois impétrants font partie des huit représentants de l'opposition devant siéger au sein de la Commission. Peu avant l'élection, les représentants du peuple ont également dit oui à l'unanimité à deux lois. La première autorisant l'adhésion du Togo à l'accord portant création de la banque d'import-export Afrexim Bank et la seconde autorisant la ratification des statuts de la compagnie financière dénommée Africa 50 Financements de Projet. Deux outils juridiques donc nécessaires pour le Togo dans la poursuite de son plan de développement. Le meilleur moyen d'atteindre l'objectif de promotion et d'expansion des échanges commerciaux intra- et extra-africains est de créer une institution internationale de financement des échanges. Ainsi, la Frexim Bank, qui est une institution financière multilatérale, vise à faciliter, financer et développer les échanges commerciaux entre les pays africains ainsi qu'avec le reste du monde. Elle a donc pour but de promouvoir et de développer les échanges commerciaux d'une part entre les pays africains et d'autre part entre les pays africains et les autres pays du monde. Pour sa part, la compagnie financière dénommée Africa 50 Financements de Projet a été créée le 29 juillet 2015 à Kazanblaka au Maroc à l'initiative de 22 pays africains dans le Togo ainsi que d'autres institutions financières africaines. Elle a pour but de mobiliser l'épargne des investisseurs africains en vue de les investir dans des projets africains d'infrastructures commercialement viables à grande échelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur du financement des projets par le biais de deux structures à savoir la société de financement des projets et la société de développement des projets. L'adhésion du Togo à la création de la Fexim Bank devra permettre en outre au pays de participer à l'actionnariat de la banque et de bénéficier de ses concours financiers. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Adramani, sert félicité de ce nouvel instrument du droit qui va favoriser la mobilisation de financement nécessaire à la mise en oeuvre des grands chantiers de développement du pays. On en vient maintenant au recensement électoral. Autre titre de l'actualité ce soir, dernier jour, ce mardi, dans la zone 1, chose vue et entendue, longue file d'attente dans les centres de recensement et de vote, impatience perceptible de certains citoyens dans les que, soulagement pour d'autres pour avoir réussi à se faire enrôler. Un reportage dans les lacs de Edelso-Support. Heure de pause au lycée de Bojomé dans les lacs. Loin de former une queue de rassemblement au Mans, ses élèves en file indienne viennent se faire établir leur carte d'électeur. Ce l'après-midi, j'ai décidé de faire la carte électorale. Je peux voter. J'ai 18 ans, il y a de cela trois mois. On était occupés par le cours, c'est pourquoi on n'a pas fait la carte. Mais aujourd'hui, on avait décidé de faire. A quelques kilomètres d'ici, nous sommes à Baudrafo. Tani Tantadja fait partie de ceux qui ont vivement souhaité une prorogation des opérations d'enrôlement. Sa prière a été exaucée. Elle raconte. Hier, j'étais venue vers 17h à la sortie du service. Juste à mon arrivée, ils ont dit qu'ils ont terminé, que la machine est programmée sur 17h. Donc, je suis obligée de remplir et repartir et revenir à midi à la sortie encore du service pour profiter de mon temps de pause pour le faire. Le problème d'une journée, ça m'a avantagée. Oui, sinon, je n'aurais pas ma carte. Individuellement ou en famille, les électeurs de la zone numéro 1 profitent bien de la prorogation de 24 heures décidée par la commission électorale nationale indépendante, CENI, pour se faire recenser. Il y a beaucoup d'influence, ce qui fait qu'il y a même des fiches qui sont enregistrées, mais il y a des gens qui l'ont déposé pour aller revenir. Le problème d'un jour, ça va arranger certaines personnes. Mais si ça pourrait même qu'on peut ajouter encore un jour, ça va encore avantager certaines personnes parce qu'il y a certaines enregistrées qui sont ici, qui ne sont pas encore venus. A trois heures de la fermeture du centre de recensement et de vote d'Alakbamé, l'affluence est toujours remarquable. L'impatience gagne visiblement les esprits. Mais ils sont régulièrement rassurés par les présidents des centres et on leur demande la patience pour que chacun puisse se faire servir avant 17h GMT. Autre sujet évoqué ce soir, le grand projet transfrontalier eau potable Sougankopé-Lomé. La finalité, c'est de fournir de l'eau potable aux populations des deux pays, des deux côtés de la frontière Togo-Ghana. Où en est-on dans l'avancement de ce projet commun ? Les acteurs ont fait le point ce mardi à Lomé. Yves Abrivi pour le reportage. C'est après la signature du mémorandum relatif au projet transfrontalier eau potable Sougankopé-Lomé, un projet initié par les autorités togolaises soucieuses des difficultés des populations dans l'approvisionnement en eau potable et, après des études menées, que des acteurs et bénéficiaires impliqués dans ce projet se sont retrouvés sur 9 octobre 2018 à la FOPADESC pour échanger sur l'avancement des études sur ce projet. Des études évaluées à 1,4 milliard de francs CFA avec le financement de la Banque africaine de développement et les facilitations africaines de l'eau et de soutien juridique. Les deux gouvernements, en l'unitien, avaient à cœur d'améliorer l'accès à l'eau potable. C'est un projet qui concerne les populations. Et c'est un projet au profit des populations. Alors, cette réunion, puisqu'on est encore au stade des études et de la préparation du projet, nous devons pouvoir associer les populations concernées, leur faire comprendre le projet et leur permettre de s'approprier le projet avec tous les avantages que cela implique. Ce projet d'approvisionnement en eau potable représente une solution majeure selon des acteurs impliqués pour venir à bout des souffrances des populations, souffrances liées à l'approvisionnement en eau potable, malgré les efforts dans les deux pays frontaliers. Arrêt et moment sur ce projet transfrontalier eau potable. Quels sont ces grands axes ? Qu'est-ce qui va changer dans la vie des populations bénéficiaires ? Des questions et des réponses avec Lucassi. De l'eau potable et de qualité, bientôt pour les populations, des préfectures de la Vé, d'Aguenive et du Golfe. Ceci grâce au projet d'approvisionnement en eau potable Souga-Coppelome, conjointement porté par le Togo et le Ghana. C'est la partie méridionale de la Volcarigine qui bénéficiera de ce projet au Ghana. Il vient combler le déficit en eau potable des populations des localités sur-mentionnées. Ce projet, enterriné en décembre 2014 par les autorités des deux pays est déjà à sa première phase. Une phase qui permet aux acteurs impliqués de s'assurer de la qualité de la ressource en eau sollicité et de l'absence des risques socio-économiques et environnementaux. Dans toutes ces régions, le réseau n'est pas étendu comme il se doit à tous les niveaux. Ça voudrait donc dire qu'il y a des demandes en eau potentielle qui existent dans chacune de ces zones qu'il faut satisfaire. Et si on doit les satisfaire, il faut augmenter la production d'eau potable. Les gouvernants ont fait le choix de gérer avec le Ghana parce que la Volta est alimentée par l'OTI pour ce qui concerne le Togo. Nous avons pensé, Togolais, que si ce projet se réalisait, on va avoir de l'eau en abondance pour toute cette partie du Togo. Peut-être même que avec le temps, ça nous ouvrira des opportunités d'aller plus loin. Un débit de 200, 250 000 m3 d'eau par jour est attendu de ce projet au début pour desservir la partie togolaise. Et ce sont 4 millions d'habitants qui auront accès à ce débit d'eau. Ce que les populations vont gagner, c'est d'abord d'avoir en abondance l'eau potable à leur disposition. Et quand on a l'eau potable à sa disposition, on aura dit merci à beaucoup de maladies hydriques. C'est déjà un premier avantage. Et quand on se porte bien, on peut être fort pour contribuer au développement du village, du canton, de la préfecture et de la région maritime. Bien que le projet soit à sa première phase, les populations se réjouissent déjà de l'initiative. Je dois remercier le chef de l'État, Fauré Sozina Nassimbe et le président Haddou. L'eau potable qui va venir servir à nos populations. Nous voulons que l'eau est parpille dans tout le Togo pour que tout le monde bénéficie de cette eau potable-là. L'étude du projet s'élève à 1,4 milliard de francs CFA. Pour son exécution, le Togo devrait mobiliser 250 milliards de francs CFA. Le pays s'appuie donc sur la Banque africaine de développement BAD et les facilitations africaines de l'eau et celles du soutien juridique pour le financement du dit projet. Le secteur de l'eau, encore, plusieurs acteurs participent aujourd'hui à la gestion de cette denrée. Gouvernement comme opérateur privé, les deux parties ont eu des échanges ce mardi. La préoccupation majeure, que faire ensemble pour une meilleure gestion des ressources sans nom, le compte rendu des échanges avec Augustin Cossi. L'eau potable, une ressource vitale dont l'accès à tous, reste une priorité pour le gouvernement togolais. Elle constitue un élément indispensable à la vie et son importance dans le développement économique ne cesse de croître. Pour garantir sa disponibilité en quantité et en qualité ainsi que les conditions d'assainissement, il est alors impératif d'établir un dialogue constant entre les différents acteurs du secteur, des distributeurs au bureau d'études en passant par les organisations non gouvernementales, tous planchent ici sur les meilleures formules à adopter pour une gestion efficace du secteur de l'eau dans la région maritime. Il y a beaucoup qui opèrent dans le secteur de l'eau. Vous avez des ONG, vous avez des producteurs d'eau que nous appelons communément les Piawata. Vous avez des entreprises qui font des forages par ici et par là. Tout ceci devait se faire dans un cadre réglementaire. Nous avons des dispositions qui ont été déjà élaborées telles que le code de l'eau que nous avons voté depuis 2010. Ces textes ne sont pas connus par l'ensemble de ces opérateurs. Notre devoir c'est de leur faire comprendre d'abord le contenu de ces textes et en retour nous attendons que tous puissent nous aider à pouvoir mettre en application les textes qui régissent le code de l'eau. Tous ces instruments juridiques et documents politiques font justement objet d'échange et de concertation au cours de cette rencontre. Il s'agit de savoir qui fait quoi et comment en vue d'améliorer les pratiques et le taux de dessert en eau potable. Par rapport à la production et à la commercialisation bien sûr je pense que nous allons continuer à faire le travail comme nous avons commencé à le faire pour bien sûr moderniser et valoriser l'eau à savoir comment gérer l'eau que nous avons qui est une source une denrée rare. Il y a des institutions qui ne vont pas vers les entreprises agréées les entreprises réputées pour la réalisation des ouvrages ils vont vers des individus qui font des réalisations qui n'analysent pas les eaux dans les ménages comme dans les hôtels ils donnent des eaux polluées et ça n'arrange pas. Avec les projections que nous sommes en train de suivre je ne suis pas sûr que les détenteurs des hôtels accepteront que les gens viennent leur faire des forages de petite profondeur ou bien des forages sans analyse d'eau sans analyse physico-chimique ou bacteriologique. Au Togo le taux de la population ayant accès à l'eau potable est estimé à 55%. On dénombre également plus de 300 sociétés de production d'eau conditionnée et 600 hôtels et restaurants dont la principale source de prélèvement est l'eau sous-terraine. C'est donc une étape qui va amener tous les acteurs à définir une stratégie commune dans la gestion des ressources en eau. L'actualité c'est aussi les 18e journée scientifique internationale à l'Université de l'Homme et nous en parlions déjà hier sur appel du thème Comment mettre les sciences au service des ODD. Ce mardi l'on est entré dans le vif du sujet avec la lutte contre le blanchiment de la peur des universitaires à Ramdan Bassina. Avec le développement de nouvelles technologies la criminalité financière se fait de plus en plus ressentir et avec elle la croissance de l'instabilité des pays et une économie des nations menacée. Dans la recherche de solutions durables face au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme tous les acteurs se mobilisent. La cellule nationale de traitement des informations financières du Togo en collaboration avec le comité interministériel de suivi des activités de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme échanges avec les universitaires échangés mais surtout susciter leur contribution dans la recherche de solutions durables. Le monde universitaire est considéré comme un monde que les blanchisseurs les criminels utilisent comme paille parce qu'ils savent que c'est un monde diminué l'étudiant il n'a pas encore de ressources comme ça donc on peut toutefois l'exploiter à des fins criminelles c'est pourquoi nous sommes venus les sensibiliser sur ce point et au fin notre objectif même est-ce qu'il serait possible avec les enseignants chercheurs ici d'introduire dans leur programme ne serait-ce qu'un passage pour informer les étudiants dans leur programme d'enseignement surtout au niveau des sciences juridiques et des sciences économiques. L'ampleur de la menace étant inquiétante susciter des débats la recherche et l'innovation en faveur de l'atteinte des ODD est une priorité tout comme la prévention la détection et la répression de ce fléau. Cette rencontre s'inscrit dans le contexte des journées scientifiques internationales de l'OMEE la 18ème édition. Autre thématique abordée toujours ce mardi le financement de la recherche d'abord ce constat général les pays africains accordent très peu de ressources au secteur de la recherche c'est un fait et c'est un handicap sérieux que faire désormais la question se pose Arnaud Kiliou Les changements climatiques les conflits et les épidémies sont des mots qui gangrènent les économies des états africains L'Afrique en général risque de ne pas être au rendez-vous des objectifs du développement durable en 2030 sans une prise de conscience collective pour mettre la science au service du développement Les scientifiques proposent que les budgets alloués à la recherche scientifique soient revus à la hausse pour permettre aux chercheurs de prendre en compte les aspects sociaux et environnementaux Aujourd'hui le constat est là Nous, laboratoires n'existent presque pas et lorsqu'ils existent ils ne sont pas équipés Les chercheurs disposent de très peu de moyens pour aller sur le terrain de la recherche et donc ce qui fait que finalement parce qu'ils n'ont pas de moyens ils se contentent du très peu et aujourd'hui la recherche est plutôt consacrée à la recherche de la promotion individuelle alors que cette recherche-là devrait impacter le développement et c'est pour ça que nous pensons qu'à travers l'organisation de cette semaine de réflexion sur la recherche et un rapport avec les ODD nous allons lancer un cri d'alarme pour dire aux autorités publiques que si nous voulons être au rendez-vous de l'horizon 2030 dans l'atteinte des 17 objectifs des ODD il faut véritablement que nous puissions investir dans la recherche de sorte que tous les domaines du développement soient explorés l'Afrique face aux ODD qu'elle recherche et innovation pour un développement durable le thème de la 18e édition des journées scientifiques internationales de l'OMÉ interpelle les universitaires à produire des connaissances innovantes sources alternatives aux défis conjoncturels ici à partir du moment où le PND a été élaboré le PND ayant défini les axes prioritaires de développement doit également définir ces axes prioritaires de recherche de sorte que les chercheurs puissent investir ces axes-là avec pour objectif ultime des résultats très concrets et que ces résultats ne soient pas seulement enfermés entre connaisseurs entre chercheurs que soient suffisamment vulgarisés de sorte qu'on puisse avoir un lien entre la recherche et le développement socio-économique parce que le plus important c'est le développement c'est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations la relation science et développement demeure une question de complémentarité en guise de solution pour la tête des ODD c'est dire que les attentes des gouvernants vis-à-vis des chercheurs pour relever les défis de l'heure sont de plus en plus fortes L'Office togolais des recettes OTR à l'heure de l'interconnexion et d'échange d'informations une étude a été menée notamment sur les modalités pratiques le document a été validé ce mardi les précisions de Dodo Arep L'Office togolais des recettes OTR opte pour une gestion budgétaire plus efficace et crédible ce qui doit nécessairement passer par un système d'information correct et fiable qui doit s'interconnecter avec les autres institutions statistiques et financières de l'État et pour disposer en temps réel des informations relatives aux recettes fiscales et douanières l'OTR a réalisé une étude sur les modalités d'interconnexion et d'échange d'informations avec le système intégré de gestion des finances publiques le centre de formalité des entreprises et l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques une étude réalisée par le cabinet IPNESPER est soumise à validation des différents acteurs ici présents cela permettra de façon dynamique à tout moment de la journée d'envoyer les informations des recettes au trésor cette interconnexion va améliorer la transparence entre l'Office et ses partenaires il y a aussi l'interconnexion avec le système de gestion fiscale du ministère de l'économie et finances ceci va améliorer la remontée d'informations entre nos deux systèmes nous avons aussi une interconnexion qu'on va prévoir avec le centre de formalité des entreprises puisque au centre à la création d'entreprises l'authentification l'attribution automatique du numéro d'identification fiscale va se faire entre le centre et nous quand un inspecteur des impôts voudrait bien savoir quand quelqu'un vient faire sa déclaration quels sont les marchés qu'il a gagné enfin quels sont les marchés publics qu'il a gagné donc il peut consulter au niveau du ministère de l'économie et finance ces informations pour son travail l'inspecteur des impôts peut parfaitement vouloir savoir à la CNSS combien d'employés ont été déclarés par une société etc. ils voudraient savoir par exemple quelle est l'adresse qu'un opérateur a déclaré dans la donnée banque où il a ouvert un compte donc c'est le système qui devra permettre d'atteindre ces objectifs ce système d'interconnexion et de partage d'informations est d'une importance capitale pour poursuivre les réformes de modernisation des finances publiques il devra répondre à beaucoup d'autres défis socio-économiques afin d'apporter une solution à la réduction de la pauvreté le gouvernement compte poursuivre également le renforcement de la chaîne de dépense en parachevant le chantier en cours d'informatisation et de modernisation de l'administration il s'avère important voire nécessaire de s'engager dans un processus participatif et de collaboration avec les partenaires clés pour que nos actions aient le plus de retombées positives sur le bien-être de nos populations progressivement l'interconnexion va s'étendre à toutes les autres administrations pour une bonne gouvernance publique et fiscale il est 20h28 à l'étranger Madagascar la campagne présidentielle débute pour trois anciens chefs d'état rivaux sitôt donné le coup d'envoi officiel des réjouissances Andri Rajolina Marc Ravalomanana et Henri Rajolina Rimampianina tous trois grands favoris du scrutin ont déployé caravane banderolles les slogans ils affichent sans retenir leurs moyens leurs promesses et leurs ambitions le scrutin est prévu pour le 7 novembre prochain cela dit retour c'est nous au Togo à signaler dans l'actualité ce don de matériel informatique est roulant à la cour des comptes du Togo don de l'Union Européenne il est estimé à 80 millions de francs CFA et vient en renfort à la mise en oeuvre du programme d'appui au secteur de la justice Gérald Gérald mener à bien de mener à bien leur mission et de pouvoir permettre permettre à ce que l'argent de l'Etat puisse être mieux géré non pas seulement à l'OME mais surtout le territoire du pays Selon les bénéficiaires il s'agit d'un vaste programme mis en oeuvre par la délégation de l'Union Européenne au Togo dans plusieurs domaines Cet appui est une illustration de la volonté de l'Union Européenne d'accompagner le Togo dans le contexte de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite Aujourd'hui tout le travail pour être plus efficace se fait sur ordinateur les véhicules c'est un besoin indispensable parce que les corps de contrôle ne restent pas que dans les bureaux ils font le déplacement sur le terrain nous disons une fois encore merci à l'Union Européenne Le programme d'appui au secteur de la justice tire à sa fin mais vu sa pertinence dans le développement du pays les bénéficiaires ont par la même occasion invité les partenaires à son renouvellement surtout dans les volets liés au renforcement des capacités des secteurs ciblés pour plus de rendement dans leurs prestations Et puis sachez aussi qu'en prélude à la journée internationale de la fille célébrée les 11 octobre de chaque année et bien le ministère en charge de la promotion de la femme en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers a lancé hier la troisième édition de l'initiative les filles aux commandes objectif encourager et renforcer chez la jeune fille le leadership féminin Patrice Bocot pour le reportage Tout comme les garçons les filles veulent s'affirmer afin de parvenir à leur plein potentiel celui d'accéder aux plus grandes responsabilités dans la société d'où l'initiative filles aux commandes élaborées et réalisées par l'ONG Plan Togo Le plan international s'est dit qu'il faut renforcer les capacités de leadership des filles afin qu'elles puissent réellement s'épanouir et donc filles aux commandes est une des activités que nous avons initiées pour que les filles prennent les commandes des structures en place Pour la ministre en charge de la promotion de la femme le gouvernement ne ménage aucun effort pour l'équilibre genre Égalité de chance entre les filles et les garçons C'est dans cette dynamique que le gouvernement togolais sous l'impulsion du président de la république son excellence M. Fort et son Zimna Nassimbe a mis en place un programme national de promotion de l'excellence académique et de leadership de la jeune fille de même qu'un programme de lutte contre les grossesses et les mariages précoces en milieu scolaire et extra-scolaire Ces deux programmes permettent de célébrer chaque année la réussite des filles excellentes au baccalauréat en offrant à chacune d'elles des prix d'encouragement L'initiative filles aux commandes qui à sa troisième édition a déjà fait du chemin en matière de la promotion et du droit de la jeune fille Cette initiative permet et donne aux filles l'occasion ou l'opportunité de pouvoir vivre le temps d'une journée au minimum le ressentiment d'être à la place d'un représentant d'une instance Ne baisser pas les bras c'est une opportunité pour nous cette initiative de pouvoir montrer aux garçons ainsi qu'à nos parents que les filles que nous sommes nous sommes capables de pouvoir occuper de grands postes de responsabilité au Togo Malgré les efforts pour la promotion et l'épargnement de la jeune fille beaucoup d'obstacles freinent encore les initiatives notamment les grossesses précoces en milieu scolaire les mœurs et les cultures entre autres Et on commande demain pour le 20h Alita Atigakou Et ceci met fin à ce journal Merci à vous qui nous suivez ce soir à Sougankopé dans le Galin et comme d'habitude toujours fidèlement Très belle soirée Sous-titrage ST' 501